Musique Coucou tout le monde c'est Lise Aujourd'hui je vous retrouve pour un homme d'être lecture encore un peu particulier car je vais vous parler de la saga Rebecca King La saga Rebecca King de Cassandra O'Donnell je l'ai découverte donc au lycée j'avais commencé à le lire début lycée et j'avais lu donc les 5 tomes qui étaient sortis à ce moment là j'avais adoré surtout que c'est une saga de bête littérature qui est écrite par une française et qui est juste hyper drôle j'adore l'humour du personnage principal et à chaque fois je prends énormément de plaisir à leur lire après avoir découvert la saga donc au lycée je ne l'ai pas acheté tout de suite parce que c'est vrai que les éditions j'ai lues les couvertures des éditions j'ai lues ne me plaisaient pas tant que ça c'était pas grossier mais je trouvais que le côté noir en fait de la couverture n'allait pas forcément avec l'image qu'ils avaient choisie et comme j'étais abonnée à France Flazir et qu'ils ont décidé de reprendre la saga j'ai préféré la prendre chez eux parce qu'en fait vous avez l'image donc là j'ai le tome 6 dans les mains et en fait c'est gris argenté la couleur de la saga et du coup je préférais et puis en fait en termes de prix ils étaient largement moins chers donc c'était aussi bien que je prenne la saga chez France Flazir et donc j'ai lu pour me lire le tome 6 comme ça faisait un moment que je n'avais pas lu les autres tomes je me suis relue toute la saga d'un coup à suivre et sans pause donc je ne vous cache pas que quand j'en suis sortie quand j'ai terminé le tome 6 j'étais un peu où est-ce que je suis ? j'étais un peu perdue ça c'est sûr Rebecca King ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Rebecca qui est venue s'installer un peu ingonito dans une petite bourgade en Angleterre sauf qu'elle ne va pas passer aussi inaperçue qu'elle l'aurait voulu et sa présence va tout de suite être repérée par les autorités on va dire par les membres du conseil de la ville et elle va devoir les aider et se livrer peu à peu en fait à d'autres personnes à créer des liens ce qu'on lui a toujours interdit parce que si tu crées un lien affectif avec quelqu'un on peut se servir de ce lien comme d'une faiblesse ce qu'il faut savoir sur la saga Rebecca King c'est qu'en fait l'histoire prend place des années après une guerre qui a fait rage entre les membres les clans on va dire qui représentent les créatures fantastiques donc on a les vampires les loups-garous on a les muteurs on les appelle comme ça pour les change-formes on a les potionneuses c'est les sorcières on a aussi les démons ce que j'ai bien aimé aussi dans cette saga là c'est justement les démons on ne les trouve pas forcément dans différentes sagas et là ils sont exploités d'une manière où on ne sait pas une créature à proprement dit c'est une sorte on va dire d'entité qui va posséder un humain pour avoir une forme humaine et c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce qu'on garde ce côté démoniaque c'est pas genre le démon voilà il ressemble à ça il est super beau non en fait il est hyper moche il faut qu'on se le dise et c'est juste l'apparence de l'humain qu'il a possédé en fait et donc oui l'histoire prend place après cette guerre donc les différents clans ont signé un traité de paix et du coup chaque ville entre guillemets possède un représentant qui fait partie d'un conseil qui s'occupe en fait de gérer un peu les problèmes des créatures surnaturelles de telle ville et c'est vrai que ce concept là il m'avait pas mal plu et j'aime bien parce que en même temps c'est un peu stéréotypé parce que du coup la ville dans laquelle arrive Rebecca c'est une ville dont la population surnaturelle est grandement élevée et comme par hasard tous les membres du conseil sont très très puissants vous vous en doutez Rebecca n'est pas quelqu'un de normal non elle appartient ni aux vampires ni aux loups garous ni aux muteurs ni aux potionneuses ni aux démons il s'agit d'une sorcière de guerre donc les sorcières de guerre sont liées aux éléments on peut voir ça comme des sortes de guerriers qui utilisent la magie mais à leur plus haut niveau et elles sont c'est des machines pour tuer en fait et j'adore j'adore à chaque fois que l'auteur nous parle vous savez de l'enfance de Rebecca la manière dont elle a été élevée j'aime beaucoup parce qu'on a tout le côté vous savez fantastique avec donc les potions apprendre voilà les mutations apprendre elles doivent tout savoir sur leurs ennemis donc c'est tous les autres et mais elles sont entraînées d'une manière c'est un peu tu réussis pas donc tu crèves en fait c'est un peu ça c'est genre quand elle parlait des potions parce qu'évidemment elle a appris à préparer toutes les potions les plus dangereuses qui peuvent exister en fait les professeurs ils s'amusaient à tester les potions sur leurs élèves c'est un peu ce côté d'école mais un peu folle et j'avais adoré vous savez ce mix entre folie meurtrière les trucs un peu dingo en fait et j'adore j'adore vraiment quand vous savez on a ce mélange entre macabre et pas le flègme mais en gros c'est tout à fait normal et il passe pour des cinglés auprès de tout le monde et ça c'est toujours les pointes d'humour que j'adore retrouver dans cette saga la saga de Rebecca King donc on a le tome 7 qui va sortir cet automne si je dis pas de bêtises je ne sais pas si c'est le final de la série je n'espère pas je pensais déjà que le tome 6 c'était le final mais vu comment ça s'est terminé heureusement que non là pour le coup je peux je comprends ce qu'est un cliffhanger parce que j'avais jamais eu ce genre de fin et là j'ai vraiment envie de voir la suite donc le tome 7 de Rebecca King sort en automne et il y a également le tome 1 d'une autre saga que Cassandra O'Donnell va écrire qui est en fait une saga sur la fille de Rebecca qui s'appelle Leonora donc qui dit mère un peu extraordinaire dit aussi fille exceptionnelle et j'ai donc créé Leonora ce que j'aime beaucoup c'est qu'elle elle symbolise la vie et la mort dans tout ce qu'elle fait et donc on va avoir une saga sur elle et le tome 1 sort aussi cet automne donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je sais qu'on a eu des petites nouvelles des petits passages qui sont entre chaque tome que j'avais sur ma liseuse et on voyait un peu quelques passages par exemple dans la saga il y a Leonora et William qui est le fils de l'alpha de l'âme de le garrou qui doivent fuir à un moment donné parce qu'il se passe des choses vraiment très dangereuses et du coup ils ne veulent pas qu'il leur arrive de quoi que ce soit et du coup il les envoie très loin et il passe une soirée sur une plage et on a par exemple ce qui s'est passé sur cette plage et c'est c'est dommage qu'il n'ait pas intégré au roman mais en même temps c'est par l'histoire donc peut-être qu'elle va l'intégrer au premier tome de l'Honora je ne sais pas peut-être qu'elle fera des tomes à part je verrai bien Rebecca King c'est une saga dont je suis fière parce qu'en fait c'est une française qu'il a écrit quand vous regardez tous les sagas de Bightlittérature qui sont un minimum connus qui sont un peu des références dans le genre du Bightlit c'est vrai que vous en avez beaucoup d'américaines et beaucoup d'anglaises mais on n'a jamais de française dont la saga est connue à ce point là où elle fait autant parler d'elle et je ne sais pas j'ai l'impression que Rebecca King pour moi je la mets au même niveau qu'Anita Black ou Merci Thompson ou La communauté du Sud mais c'est une française qui l'a écrit et je ne sais pas ça me rend hyper fière ça a l'air débile peut-être dit comme ça mais je ne sais pas je suis contente que ce soit une française qui a écrit cette saga parmi tous je vais vous montrer je vais vous faire un petit close-up vite fait des couvertures de la saga et vous parler peut-être de chaque tome individuellement le premier tome de la saga il s'agit de Traké donc là on découvre un peu qui est Rebecca King qui est qui est les personnages qui vont l'entourer avec qui elle va créer des liens en fait c'est une sorte de voilà c'est comme tout premier tome de saga c'est un peu une présentation une mise en condition on nous explique un peu ce qui s'est passé tout ça pourquoi il y a telle et telle tension entre tel et tel clan voilà c'est un avant-goût de toute la saga que j'ai beaucoup aimé et on a du coup quand même aussi les voilà une enquête toujours dans tous les Rebecca King de toute manière vous avez une enquête vous avez voilà quelque chose qui se passe ce que j'aime bien aussi dans les Rebecca King c'est que dans chaque tome on va avoir une présentation de ce qui se passe dans les différents clans des événements voilà qui qui arrivent et tout ça et leur enfin pas mal de choses le tome 2 de la saga s'appelle Pacte de sang je vais vous montrer plutôt ici donc là à chaque fois c'est argenté un petit peu le fond et je trouve ça génial lui c'est vraiment quand vous avez je vous mettrai après tous les tomes comme ça alignés c'est le plus fin c'est le plus court après il y a pas mal de choses qui se passent dedans et du coup on a un retour par exemple pourquoi Rebecca a été chassée de chez elle pourquoi elle fuit quelque chose on a un retour sur ça on a on est un peu plus vers les vampires du coup dans ce tome là le tome 3 je l'aime aussi beaucoup il s'agit de potions macabre donc là on est du côté des potionneuses mais à chaque fois vous vous en doutez on regarde un peu chaque lent le tome 4 qui est aussi ma couverture préférée de la saga il s'agit d'Ancestral j'aime beaucoup à chaque fois je me demande si c'est la même personne ce qu'elle lui ressemble mais pas tant que ça en fait je pense que c'est pas la même personne qui fait peut-être elle est apparue sur certains tomes mais pas tous les tomes en tout cas c'est pas le même modèle je pense pas donc là on va être par rapport on va encore regarder les vampires tout ça mais on va aussi aller du côté des muteurs un peu plus voilà un peu plus profondément on va s'intéresser un peu à leur leur façon de se comporter et certaines règles qu'il y a au sein des muteurs quand je dis muteurs en fait c'est un peu genre une sorte de meute mais qui regroupe différents changements donc vous avez parlé les pumas les lions les ours tout ce que vous voulez les nigros dans le sable en fait ça regroupe toutes sortes d'animaux qui ne sont pas des loups toutes sortes d'animaux pardon qui ne sont pas des loups et le tome 5 il s'agit de l'armée des armes il y a une créature que je n'ai pas mentionné que j'ai totalement oublié c'est les les chamanes donc là on parle un peu de nécromanciens plutôt des gens qui peuvent communiquer avec les esprits les âmes et donc dans ce tome là on va plus s'intéresser à ce clan là parce qu'il se passe certaines choses dans la vie de Rebecca et elle a besoin d'info quoi donc on va s'intéresser donc au clan des chamanes qui ont été un peu mis en mis à l'écart oui il faut le dire parce que c'est vrai qu'on ne les voit pas beaucoup dans les précédents toms et c'est que dans celui-ci on va vraiment rentrer rentrer je veux dire dans leur façon d'être leur fonctionnement et on va en apprendre un peu plus sur eux même si ça reste assez léger et c'est vrai que ça aurait mérité un peu plus d'informations et voilà de renseignements par rapport à ces créatures et comment elles sont parce que à part c'est pas des nécromanciens ils appellent des chamanes et apparemment ceux qui communiquent avec les esprits des morts ils ont un nom particulier du coup pour eux enfin voilà ça reste c'est un clan et une créature qui aurait mérité du coup un peu plus de renseignements ce que j'aime aussi dans ce tome 5 c'est qu'on va voir l'arrivée de certaines personnes du passé de Rebecca notamment qui fait partie de son éducation et j'adore parce qu'à chaque fois on a des passages de comment elle est éduquée en mode ben oui non c'était comme ça c'était pas comme ça chez toi et c'est juste à tomber par terre j'étais morte de rire à chaque fois et le tome 6 c'est un peu dommage parce que c'est la couverture je l'aime un peu moins parce que là ça fait vraiment quelque chose qui a été vous savez travaillé et modifié il s'agit donc de origine comme vous pouvez le voir je vais juste vous montrer la différence vous voyez là on dirait vraiment que c'est un modèle qui pose qui a été pris en photo là un peu moins en fait ça qui me dérange dans cette sixième couverture ce que j'aime beaucoup aussi dans ce sixième tome c'est que en fait Rebecca depuis le début de la saga Cassandra O'Donnell a choisi de la coupler avec tel personnage des clans des créatures c'était voilà c'est choisi même si elle a quelques liens avec plein de monde c'est celui-là point sauf que depuis le début on fait que lui dire que c'est pas celui qu'elle croit que voilà c'est oui il y a des choses tout ça faut que tu cherches dans son passé machin et j'aime bien parce que dans ce tome là elle se rend enfin compte que c'est pas joli joli qu'il y a pas mal de choses voilà qu'il lui cache et j'ai hâte de voir vraiment quand est-ce qu'elle va s'en libérer et j'espère qu'elle le fera parce que moi j'ai pas envie qu'elle soit avec lui mais vraiment pas je la vois vraiment avec un autre personnage je la vois avec Aligard je sais pas pourquoi en fait je les vois pas physiquement ensemble mais je trouve qu'au niveau personnalité ils se complètent énormément à chaque fois qu'ils sont ensemble il y a je sais pas je trouve ça hyper naturel pour eux d'être ensemble donc voilà pour moi c'est elle serait plutôt avec Aligard mais non elle est pas avec lui dans cette saga apparemment mais j'espère peut-être qu'elle va changer d'avis pour les autres tomes j'ai pas beaucoup de points négatifs à vous dire par rapport à cette saga parce que en terme d'écriture c'est juste parfait je veux dire on a une intrigue qui est hyper intéressante on rentre facilement dans l'histoire il y a pas de voilà de passages de descriptions qui alourdissent la saga il y a pas voilà on nous donne des détails mais ils sont suffisamment légers et il y en a suffisamment en fait déjà pour qu'on comprenne la suite mais il n'y a rien qui va alourdir notre lecture au contraire on va vraiment être pris dans le flot des aventures oui des enquêtes en fait de Rebecca chaque personnage en fait aussi a sa propre personnalité a sa propre façon de réagir son propre humour et j'adore parce qu'on peut s'attacher en fait à différents types de personnages et à s'identifier à différents personnages je vais y arriver et moi il y en a certains que j'aime un peu moins d'autres évidemment si je devais vous lister on va dire les personnages que je préfère déjà ça serait Rebecca pour son humour même s'il y a 2-3 trucs chez elle qui m'énervent mais c'est Rebecca à l'égard Bruce Bruce aussi après j'aime bien Bess mais il y en a plein 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 d'autres que j'aime beaucoup un autre point aussi qui fait la force de ce roman je l'ai vu notamment dans Annie Tablet aussi c'est qu'en fait on voit les personnages grandir et mûrir c'est le cas notamment pour la fille de Rebecca qui elle va grandir au fil de ses 6 tomes et devenir une adulte enfin c'est un doux euphémisme pour ceux qui ont lu la saga mais on va vraiment avoir un changement de la part de beaucoup de personnages on va voir leur façon d'agir leur façon de se comporter changer mais en bien pour certains et j'aime bien voir ce genre de changement cette évolution de la part de certains personnages dans des sagas parce que voilà on s'attache plus facilement on arrive à faire le lien avec des événements passés on voit les efforts qu'ils ont fait et ça crée un vrai lien entre le lecteur et les personnages de voir les personnages évoluer avant de vous quitter je rajouterai un dernier point en termes d'écriture en termes voilà pour ce roman ce tome là donc le tome 6 c'est que au début de ma lecture je me suis doutée de certaines choses qui allaient se produire je me suis dit pour vous donner un exemple que voilà on est au 6ème tome ils sont encore tous présents donc à mon avis on va avoir quelqu'un qui va s'en aller de l'histoire ça a été le cas ça a été pile poil celui dont je me dis je me faisais l'idée voilà ça m'a un peu énervée par rapport à ça parce que j'ai pris un mauvais pli d'un amant c'est qu'à chaque fois que je regarde un film ou une série ou que je lis un roman l'écriture en fait devient hyper prévisible parce que je connais un peu maintenant un peu l'enchaînement des actions de ce qui peut se passer de la façon d'un écrivain peut réfléchir et c'est vrai que c'est pas mal du coup pour mieux comprendre l'histoire mais ça ça donne de la prévisibilité au roman et c'est vrai que quand je me suis dit attends peut-être que lui il va peut-être partir je pense que c'est ça parce que de toute façon comme ça on va plus s'attacher à lui enfin je m'étais dit plein de choses et là je l'arrive sur le passage où justement ça arrive et je me dis sérieusement sérieusement c'était juste pour faire une petite parenthèse que accrochez-vous pour ce sixième tome et si jamais vous voulez en discuter parce que c'est vrai que j'ai demandé ça sur Instagram et j'ai pu en parler avec d'autres personnes mais si vous lisez le tome 6 et que vous avez envie d'en parler n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou que vous me contactez sur Messenger par la page et les snowbooks on pourra en discuter si vous voulez du tome 6 de cette Saya parce que il s'est passé des choses et je termine en vous montrant juste du coup les six tomes alignés parce que pour vous dire que le tome 2 qui est juste ici donc il est assez fin et le dernier tome donc celui qui est là c'est aussi il est pas mal fin donc voilà les six tomes et je vais pouvoir aussi du coup les remettre dans la biotech parce que du coup j'ai dû faire pas mal de tri et c'est vrai que je vais devoir commencer à empiler des livres sur les autres je commence à en avoir pas mal une dernière parenthèse avant de vous laisser la 4 questions est toujours d'actualité elle est toujours prévue je continue à noter toutes vos questions tout ça essayer de voir quelles réponses seraient les mieux et j'attends quand même d'en avoir un minima avant de vous tourner la vidéo en tout cas si vous avez des questions à me poser sur ma vie de lectrice sur la chaîne sur le blog si vous voulez voir certaines choses posez-moi des questions en commentaire ou envoyez-les moi via Messenger via ma page ou par email j'y répondrai avec grand plaisir si vous voulez que je tourne d'autres vidéos à l'avenir où je vous parle d'une saga complète n'hésitez pas à me le mettre en commentaire je le ferai avec grand plaisir il y a beaucoup de sagas de back littérature ou même ça peut être des sagas fantastiques dont je ne vous ai pas forcément parlé que j'ai lu et du coup mettez-le moi en commentaire si vous voulez voir ça en vidéo je le ferai cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur le bouton juste en dessous pour être prête d'une nouvelle vidéo je vous dis à bientôt et vous souhaitez une très bonne lecture Sous-titrage ST' 501